Qu'est-ce que je suis prêtre dans l'Église ? Qu'est-ce que je peux faire face à ce désir profond de suivre Jésus et l'état de l'Église ou de l'institution ? Le désir de suivre le Christ s'incarnera dans les institutions parce que je me donne à Dieu certainement, mais je me donne aussi à Dieu dans l'Église, avec son Église, pour son Église. On peut très bien se dire qu'on a besoin d'aucun état de vie institué pour être à Dieu. Je peux très bien être ermite dans le monde, consacré dans le monde, sans prononcer les voeux. Je peux rendre les services de temps en temps. Quand nous parlons de l'évocation, nous parlons quand même de quelque chose qui va entrer dans une institution, qui va s'inscrire dans un état de vie, qui va épouser les formes d'une communauté religieuse, d'une tradition monastique, d'une vie diocésaine. Et d'une vie diocésaine, non pas d'une manière abstraite, mais d'un tel ou tel diocèse. Et donc, ce n'est pas une part de la question de la crise de l'Église en général, qui est une vraie question qu'il faut très réellement envisager, de ce qu'on pense à sa vocation. Mais aussi, je pense qu'il faut bien réfléchir, non seulement à ce qui me ferait plaisir de vivre, mais est-ce que l'institution auprès de laquelle je veux m'engager, auprès de laquelle je veux être formé, peut me la permettre ou non ? Et du coup, la question aussi, comment est-ce que je discerne, quelles sont les questions que je pense ? Prenons un exemple concret. Je lis la règle de Saint-Benoît, je lis des exemples de vie de bénédictin, je suis frappé par ce mode de vie, il m'intéresse, mon père spirituel pense que de fait c'est adapté pour moi. Qu'est-ce que je vais regarder si je vais visiter tel ou tel monastère, pour me dire, en plus de l'idéal bénédictin, je vais choisir cette communauté concrète ? Je pense que la toute première chose, c'est que tu viens d'évoquer ce qui semble aller de soi, mais je vais rencontrer la communauté. Je vais rencontrer la communauté, je vais y passer du temps, et surtout là, je vais poser des questions. Et je vais poser des questions, comment se passe la formation ? Comment est-ce que cette règle, elle s'incarne ? À quel rythme on voit ses parents ? Quelles sont les études qui sont suivies ou qui ne sont pas suivies ? À quoi ressemble la communauté ? Elle est âgée, elle n'est pas âgée ? Il y a des jeunes, il n'y a pas des jeunes ? Non pas uniquement de quand datent les dernières entrées, mais de quand datent les dernières professions solennelles. C'est absolument normal de poser les questions dès les parts. Comment sont accompagnés, non seulement ceux qui entrent, mais aussi ceux qui sortent ? C'est un peu gênant de poser ce genre de questions, mais il est tout à fait normal que lorsque nous venons pour discerner, la communauté nous regarde, mais aussi nous regardons la communauté. Et là, l'engagement de notre liberté, c'est quelque chose d'exploitant important et cet engagement doit être éclairé. S'il s'agit d'une vie diocésaine, quel est cet état de diocèse ? De quand datent les dernières coordinations ? Comment est-ce qu'on pense l'organisation de la vie diocésaine, de ce diocèse-là, dans 10, 15, 20 ans ? Parce qu'imaginons, un jeune qui a entre les 6, 7, 8 ans de formation, l'ordination, le premier ministère, qu'est-ce que ça sera ? Personne, peut-être qu'on ne pourra vous dire exactement cela, mais vous sentez, si on réfléchit à ces questions-là, sur le nom, on va voir, le Seigneur pourvoira. Alors, si on va voir, le Seigneur pourvoira, si c'est juste le seul devoir le plus dit pour dire, en réalité, on refuse de se poser les questions, peut-être qu'on va lui en garder. Et alors, quel serait peut-être le recours, entre guillemets, un jeune qui n'a pas forcément une immense formation, un immense recul, s'intéresse à tel monastère, il n'est pas très à l'aise avec certains des points que tu as évoqués, vers qui il peut se tourner pour avoir... Parce que tu as évoqué qu'il y a le Père spirituel, quelqu'un qui l'accompagne, il lui pose ces questions, c'est absolument normal aussi, qu'il ait une entière liberté de questionner, soutenant la paix, permettre avec tout le respect qui est dû, mais aussi avec tout le sérieux qui est dû. Et c'est aussi absolument normal que je vais voir tel ou tel monastère benedictin ou cistercien, si c'est la vie benedictine ou cistercienne qui m'intéresse. Pas uniquement la première chose qui me passe par l'esprit. Ce sont les choix extrêmement sérieux et importants où nous visons à engager notre vie. C'est normal de prendre le temps pour bien les préparer. Et encore plus si cette vocation est clôt dans une communauté nouvelle et dans une communauté nouvelle dont une histoire récente a été marquée par les éléments douloureux, par les révélations des abus, ou par une sorte de l'ambiance un peu étrange ou bizarre qui l'entoure. Donnez-vous du temps et aussi sentez-vous libre, surtout pour une chose très simple. Bien sûr que la communauté peut être réformée. Et nous l'espérons de tout notre cœur pour beaucoup de maisons qui nous sont chères et qui ont passé par les épreuves tout à fait difficiles. Mais cette réforme prend du temps. Le temps, ce n'est pas un an, deux ans, c'est cinq, dix, quinze, vingt ans. Autrement dit, c'est tout le temps de votre formation. C'est tout le temps de ces cinq, dix ans de votre formation à la vie religieuse, à la vie sociale totale. Est-ce que vous êtes réellement prêts de les mettre dans les balances ? Au moment de cette réforme, qui sera quelque chose d'éprouvant pour la communauté ? Quand un jeune homme ou une jeune fille entre dans la communauté qui n'a pas de constitution à prouver actuellement, pour moi c'est quand même une grande question. Parce qu'il y a plus de générosité du rapport personnel avec le Christ. C'est très vrai et c'est grandement respectable. Après, cela va s'incarner dans une vie institutionnelle, quotidienne, dont je dépendrai aussi par mon vœu d'obéissance. Petite question un tout petit peu misérabiliste, apocalyptique. Je ressens un appel vers telle ou telle forme de vie et je fais plusieurs monastères ou communautés et je ne trouve aucun lieu qui vit vraiment ou qui me donne vraiment concrètement envie. Je vois qu'il n'y a que des frères ou soeurs âgés ou je ne vois pas d'avenir. Est-ce que c'est possible qu'un appel que je ressens ne puisse pas s'incarner et donc il faut peut-être que j'aille chercher autre part ? Là, je pense que c'est vraiment, en premier lieu, la question dont il faut vraiment discuter avec son accompagnateur. Il faut se l'imposer et si j'y vais, j'y vais en connaissance de cause. Mais surtout, en conseil, donc en avis, après santé vous libre, vous faites ce cube, il me semble bon et juste. je nous déconseillerais vivement de jouer au sauveur. Quand on dit que c'est ma venue qui débloquerait la vitalité du monastère, du diocèse, de la congrégation, de la société de vie, de vie apostolique. Nous sommes malheureusement, heureusement, dans un état de crise, d'une certaine rareté des lieux et des situations. on ne peut pas se permettre de jouer avec des années de vie des jeunes. Je pense aussi, il est responsable du côté de la communauté de dire, en réalité, nous n'avons pas de quoi fournir, nous n'avons pas de quoi accueillir. De même, c'est une question redoutable pour les diocèses. C'est-à-dire, est-ce que nous avons un réseau suffisamment dense qui permettra d'intégrer un nouveau prêtre qui arrive ? Rares sont les diocèses qui se posent cette question d'une manière franche, directe et sérieuse. Souvent, pour revenir à la vie du Césaire, les jeunes hommes qu'on accompagne regardent vers le séminaire. Oui, mais le séminaire, ce n'est pas leur vie future, c'est juste un point de passage. Un jeune dans une communauté religieuse ou dans un monastère pendant le temps de formation vit déjà de ce que sera sa vie. tandis qu'ici, on ne choisit pas le séminaire qui est bon, moins bon, plus ceci, moins cela. Il y a le diocèse qui sera 30, 40, 50 ans de la vie à venir. C'est là où le discernement se fait. Et si je n'ai pas de confiance profonde, théologale, éclairée, avec sa part de risque et du don de soi, mais si je n'ai pas de confiance dans l'institution qui est en face de moi, cette question ne doit pas être gommée. il faut qu'elle soit envisagée et à mon sens, dès le début et pas au bout de 2, 3, 4, 5 ans de votre vie. Dans l'histoire de l'Église, j'ai quand même quelques exemples de vocation un petit peu sauveur dans des états de l'Église qui n'allaient pas très bien ou des ordres qui avaient disparu. Comment est-ce que je vais résoudre la question entre un appel très fort à sauver entre guillemets telle ou telle institution et je pense avoir la ressource pour et un appel profond mais comme tu as dit il peut y avoir un danger et donc je vais plutôt chercher quelque chose de plus humble ou d'autres frères sont là avant moi qui me guident. Si je me base sur le ressenti de ce que je ressens, là dans cette discussion c'est très difficile de poser les critères de discernement mais là encore j'en pense une histoire personnelle l'accompagnement personnel ici compte énormément. Je pense qu'il ne faut pas être dupe du prix à payer pour ce genre d'exercice. Et puis je rajouterai une chose suivante. Il y a bien sûr des immenses figures dans l'histoire de l'Église et qui donnent naissance à quelque chose qui était assez inattendu jusqu'à là. en Saint-François et en Charles de Foucault qui font paraître des formes neuves de la consécration à Dieu de la vie à Dieu. Mais en même temps ces mêmes Charles de Foucault et Saint-François s'appuient aussi sur les traditions qui les portent. Ils sont formés par quelqu'un. Et il est tout à fait clair que dans la vie religieuse et dans la vie sacerdotale on ne s'en vante pas. On se reçoit aussi par cette formation par cette mode de vie on apprend à faire le raison. On entre dans une école théologique on découvre la vie de ministère. La vie de l'Église ne peut pas commencer avec moi. Il y a toujours quelque chose qui me précède. Et du coup on ne peut pas confondre cette générosité de la volonté de se donner à Dieu avec une présomption ou l'insouciance en disant on n'a pas besoin de cet apport. Autrement dit faisons petite expérience mentale. Suspendons l'aspect mystique de la question. Et disons nous voilà ce qui m'intéresse c'est la musique classique je veux m'initier à la musique classique je veux devenir un musicien. Qu'est-ce que je fais ? Je me mets à l'école des musiciens et parmi les musiciens il y a des musiciens de niveaux différents d'exigences différentes leur maîtrise d'instruments leur art est reconnue. Il y a quelque chose d'objectif. Bien sûr je peux dire je n'ai pas besoin de tout ça je veux mettre à moi-même le monde nouveau dans la musique mais normalement dans l'immense majorité des cas on devient un bon musicien parce qu'on a eu d'excellents maîtres de même pour l'avis du sport de même pour la vie scientifique de même en réalité dans n'importe quel domaine de l'activité humaine la vie religieuse ou la vie dans l'église fait partie aussi des activités humaines qui sont soumises à ces mêmes lois autrement dit on devient on entre dans quelque chose de sérieux auprès à l'école des gens qui vivent quelque chose de sérieux et de profond l'écart de l'âge peut être très conséquent c'est tout à fait c'est tout à fait possible mais certainement je ne peux pas présumer que je n'ai pas besoin d'être formé je vais inventer les nouveaux chartreux les nouveaux dominicains les nouveaux jésuites la nouvelle manière d'être prêtre peut-être que le Seigneur va nous y amener commençons par poser mettre nos pas dans les pas des grands maîtres Est-ce que tu aurais une idée de tel ou tel livre ou quelqu'un qui veut approfondir cette question du discernement dans la tradition de l'église pour trouver une autre question à nous sur le côté institutionnel bien sûr le livre de Dandismas de la SUS A priori de la Grande Châtreuse risque et dérive de la vie religieuse ça porte beaucoup plus sur la vie religieuse ça serait intéressant aussi de parler ou de réfléchir sur l'avenir du clergé du Cézain là je suis un peu moins j'ai moins de titres précisément sur l'aspect structurel à proposer à un jeune qui se pose ces questions-là je suis persuadé que même si on ne trouve pas immédiatement des réponses et ces questions doivent être posées dans le discernement repressionnel merci beaucoup Frère Pavel merci à vous